Ma chère, on t'a dit pas fais le même temps, on t'a dit prends ton temps. Alors, merci beaucoup. C'est facile parce que c'est pas toi. Sincèrement, parler des blessures intérieures et relations toxiques, c'est courir un très gros risque. Dans une relation, les blessures viennent quand tu aimes et tu ne reçois pas ce que tu donnes en même temps. Hormis le fait de chercher à ce que les gens puissent nous parler, mais aussi, cela implique que les gens puissent être guéris. En vrai, de vrai, on a eu du mal à finir ces sujets parce que les gens avaient beaucoup de choses à nous dire. Je veux te dire une chose, sois fort. On m'a dit de choisir entre toi et mes études. Dans ce cas-là, un mot est malade. Je ne suis pas obligé de soutenir dans ce cas-là. Presque AVC. Wow. Nerve faciale. Présent pour laquelle nous avons créé cette rubrique. Nous avons juste ajouté la rubrique Mon Histoire. Je vais demander, es-tu venue pour te marier ? Ou en quelque sorte ? J'ai dit, ok. En quelque sorte. C'est une rubrique qui va permettre à ce que les gens s'expriment, les gens se défoulent. Je m'étais décidée de me suicider. Bon, en fait, je me suis dit, voilà, je veux prendre quelque chose qui va m'apaiser. Quelque chose qui va me permettre de dormir et ne pas me réveiller. L'une de manière pour la personne d'être guérie de sa blessure, c'est s'exprimer. Je n'arrivais pas à croire. Parce que lui, il ne donnait pas même des signes d'un homme infidèle. Parlons du prochain sujet. Nous allons parler de la gestion du téléphone et des réseaux sociaux dans un couple. Je suis Charles Ezra Sampoui, votre présentateur. Ça va, nous sommes arrivés à la... Ça va, ça va, ça va, ça va. Le conseil, je crois que tout le monde ici a contribué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada